J-4 avant le début des Jeux Olympiques de Rio, avant le coup d'envoi, 150 alpinistes se sont lancés dans une initiative originale à Sao Paulo. Chacun muni de papier de couleur dans le dos, ils ont descendu un pont pour former ensemble des anneaux olympiques, retenus seulement par une corde. Image assez impressionnante. Tout le monde s'adonne à une tradition culinaire qui remonte au 7ème siècle, initiée par un peuple indien qu'on appelait les Guanais. Eh bien, cette tradition, c'est tout simplement le fait de manger des hormigas culonas. Hormigas culonas ! Dès que je prononce ce nom, ça y est, ils sont en transe. En fait, littéralement, ça veut dire fourmis à gros cul, voilà. Hormigas culonas ! Hormigas culonas ! J'ai des lunettes de repos qui font que je pourrais éventuellement... Mettre pour nos soirées à deux des lunettes pour faire secrétaire coquine. Exact. Ça, c'est osé. Alors, j'aime surprendre, voilà, j'estime que quand on est dans une relation à deux, il faut savoir se surprendre l'un et l'autre. Oui, oui. Et pourquoi pas une petite soirée secrétaire coquine, oui. Que les lunettes ou ton... Ah, ça ? Le petit carnet. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Le 8 de Marie-Claude. Soumise. Absolument. Ah, sans oublier le fameux calepin pour cette fameuse soirée secrétaire qui m'a parlé au speed-dating. Quelque chose qui a l'air de l'intéresser. Je pense que ça va très bien en aller avec ma petite jupe en cuir et mon petit haut à décolter. Voilà, en espérant avoir cette occasion de pouvoir faire la soirée secrétaire. Au moins un début. Votre objet fétiche ? Oui. Euh, je sais pas, une rose, je sais pas. Top ! Un singe ? Ah, mais vous êtes obligés de l'amener, hein ? Non, mais un singe, mais sérieusement. Bah oui, l'amener, regardez. Oh non ! Ah non ! Il s'est mangé ! Il a fallu la respecter deux fois, cette vague ! Qu'est-ce qui manque ? Je pense qu'on est bon, là. J'ai mon soutien à gorge, j'ai ma culotte, on est parti ! Et l'Espagne, vous allez le voir, a bien failli égaliser. Regardez l'incroyable raté, dans les tout derniers instants de la rencontre, l'incroyable raté de l'attaquante espagnole. Alors bien aidé, il faut le dire, par les conditions, le terrain, franchement, n'aidait pas trop. Score final 2 buts à 1. Il faut les attraper par les ailes. Ok, comme ça ? Oui, comme ça. Et voilà. Ça, c'est ma première grand cul que j'ai pris. Oh là là ! Là, c'est carrément dingue. 5 à sortir en même temps. Hop ! Incroyable ! Et là ? Ah ! Ça pique ! Aïe, 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 aïe ! En filigrane sur ces vidéos, ce symbole, celui des brigades de Mossoul. Distribution de tracts contre Daesh, sabotage d'un checkpoint, des actions très risquées. Comme ce passage en cette rue, sous chaque lampadaire, les cadavres des victimes du groupe État islamique. Une manière, selon les résistants, d'informer sur les méthodes des djihadistes. Quel est le rôle des médias en matière de terrorisme ? Donc, vous trouverez sur le site internet du journal Le Monde, ou bien sur rue 89, des articles qui soulignent la facilité avec laquelle les terroristes communiquent sur internet. Comment se fait-il que Daesh puisse aussi facilement créer, par exemple, des sites internet, parfois très professionnels, et envoyés dans le monde entier sans aucune difficulté depuis le désert syrien, alors que vous et moi, il suffit qu'on soit à Châtellerault pour qu'on ne capte plus la 3G. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai ! Depuis un an, ils étaient équipés d'un taser et d'une matraque. Mais depuis l'attentat de Nice, le maire a décidé de les doter d'armes à feu. Au vu de l'actualité et de l'état d'urgence, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, la police municipale doit être équipée vraiment d'une arme, type revolver, pour vraiment se défendre avec efficacité. Le jour de la marine n'est pas seulement un jour férié, mais relève aussi d'une vieille et glorieuse tradition. Balade sur la Neva pour une revue militaire, une imposante formation navale, une trentaine de navires, des sous-marins, 15 avions et hélicoptères ont pris part aux festivités avec 2000 militaires. Le sport les a sauvés, comme Popol Mizenga, qui a quitté seul dès l'enfance son Congo natal en proie à la guerre. Si mon frère, que je n'ai pas vu depuis des années, me voit à la télé, qu'il sache que je suis ici, au Brésil, que j'ai envie de le voir, de le retrouver un jour, je lui envoie des baisers où qu'il soit et je pense à lui. Aux Etats-Unis, d'importantes inondations dans le Maryland. Des torrents traversent les rues de certaines villes. Les inondations ont fait un mort et deux personnes sont portées disparues. Heureusement, certaines fois, la solidarité permet des sauvetages d'urgence. Sur cette vidéo amateur, on voit clairement des hommes former une chaîne humaine pour sauver une femme coincée dans sa voiture. Elle sort finalement saine et sonde. La couleur de peau n'a rien à voir. C'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ce que j'ai dit. Et en partant de l'arrière, tu lui enlèves la tête. D'accord. Pique, hein ? Parce qu'on leur fait subir cette bonne guerre, quand même. Carrément, on les décapite vivants. Ah ! Je suis carrément les douances ! De l'arrière, tu lui en blesser-je ? C'est ce que vous pouvez ... Sous-titrage ST' 501